... Macron, une fois de plus, est devenu le maître pour emmerder le monde. Je veux dire, bon voilà, et Blanquer est dans la même logique. Il ne répond pas à nos problèmes. Voilà, et plus généralement, en fait, on voit bien qu'il s'installe une gestion autoritaire et totalitaire de la situation, avec des lois liberticides, et donc, voilà, et qui sortent sur la peur, la peur des gens, alors que, bon, on a quand même des retours maintenant sur cette pandémie, qui nous laisse penser qu'un comitron est quand même nettement moins létal. Ce que je peux vous dire, d'ores et déjà, en termes de participation dans les écoles, donc, premier degré, on est à 75% de grévistes, et 50% d'écoles fermées. Écoles sur deux fermées, trois collègues sur quatre en grève, quand même, c'est beau. Et donc, on va aller, on va partir là, on va défiler, c'est parti. Merci. Merci. Aujourd'hui, nous sommes réunis quand même à plus de 350, ce qui n'est pas rien pour une manifestation après-bas. Maintenir les écoles ouvertes est une volonté partagée par l'ensemble de la communauté éducative. Les parents, les enseignants et enseignantes, les AESH, les AED, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants et assistantes sociales, les psychologues, les administratifs, les ADSEM, les agents, bref, tous les personnels et pas uniquement un ministre déconnecté de la réalité du terrain. Mettre en place une distanciation impossible au sein de classes surchargées. Faire classe tout à la fois en distance et en présence. Lire, relire et relire encore les plus de 50, c'est pas une blague, 50 mises à jour de protocoles. Imposer des sens de circulation dans les couloirs. Séparer les élèves en récréation. Espacer les élèves à la cantine. Isoler des élèves qui se mettent à avoir mal à la tête. Appeler les parents, un parrain, lorsqu'un cas positif est déclaré dans la classe. Appeler les parents parce qu'il n'y a pas de remplaçant ou de remplaçante. Vérifier les tests à J plus 0, J plus 3, J plus 7. Tenter de comprendre qui est cas contact, cas avéré, cas intrafamilial, cas risque, cas, 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 cas. Organiser des voyages, des sorties, des séances de natation à la piscine. Les annuler, les reprogrammer, les annuler à nouveau. Désinfecter les classes X fois par jour. Multiplier les services de cantine malgré le manque de personnel. Maintenir les écoles ouvertes ne doit pas se faire au détriment de l'école elle-même. Pour la FSU, la mission du service public d'éducation, éduquer et faire réussir la jeunesse du pays, aujourd'hui, perd tout son sens. Aujourd'hui, elle est dévoyée par la gestion de cette crise sanitaire par le ministre. Parce que maintenir les classes ouvertes dans ces conditions, en fermant les yeux sur la réalité de ce qui se passe actuellement, et en allégeant toujours plus le protocole, c'est reléguer l'école au rang de garderie du patronat. Tout ça dans l'intérêt du maintien de l'activité économique. Les remplaçantes manquent. Le gouvernement fait appel aux retraités. Les élèves ne sont pas équipés de masques fournis par l'éducation nationale, ce sont les familles qui les payent. Les multiples tests nécessaires pour un retour en classe ne reposent que sur les familles. De fait, le ministre continue à faire peser sur les personnels et les familles la gestion de la pandémie. Dans la gestion de la crise, par le ministre, certains mauvais esprits y verraient presque une forme d'opportunisme de sa part. En deux années de crise sanitaire, il a profondément accentué la case du système éducatif, contre l'avis de toutes et tous. Il a fait voler en éclats le caractère national et égalitaire du bac. Il a fait de parcours sup le seul enjeu du lycée. Il a soumis tout le monde à la règle de l'improvisation constante. Il a appauvri le lycée pro en le transformant en garderie diplôme. Et aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation contre le virus, comme certains le pensent et le disent. C'est un cri, un cri contre le mépris. Aujourd'hui, c'est toute la communauté éducative qui dit stop. Depuis le début de la crise, le personnel de l'éducation nationale a dû faire face à de multiples protocoles, toujours annoncés par voie de presse, et non de façon officielle comme on peut l'attendre d'un employeur à l'égard des salariés. Nous avons même inventé des exercices pour faire du sport sans que les élèves se touchent et sans qu'ils touchent un même objet. Face à cette situation quasi inédite, la CGT Éducation tient à souligner le grand professionnalisme et le dévouement de tous les personnels qui, comme cela est le cas depuis le début de la pandémie, portent à bout de bras l'institution scolaire alors qu'ils sont largement délaissés par leur ministère et que leurs conditions de travail se sont à nouveau profondément dégradées. Il sera en effet très compliqué de gérer les absences des personnels et des élèves, ainsi que les retours au compte-gouttes de ces derniers. Dans ces conditions, nous exigeons que les épreuves de spécialité du mois de mars soient reportées dès maintenant. La situation nous impose une mobilisation pour nos conditions de travail, nos salaires et la création de postes pérennes. La CGT Éducation appelle à se mobiliser à nouveau le 27 janvier, en Interpro, pour des augmentations immédiates et générales de traitement et des salaires. Monsieur Blanquer se flatte d'avoir rendu 75 millions d'euros de notre budget 2021, après les 600 millions qu'il avait déjà économisés en 2020. Et dans le même temps, il refuse toujours de nous fournir les moyens humains et de protection dont élèves et personnels des écoles ont besoin. Pour le snudier faux, c'est donc une situation de chaos voulue par le ministre. Il en est responsable. Le 6 janvier, Macron annonce vouloir repenser la fonction des enseignants en instaurant le salaire au mérite et leur recrutement par les chefs d'établissement. Décidément, ce président est passé maître dans l'art d'emmerder le monde. La stagiarisation ou la titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent. Le recrutement d'infirmières scolaires, de médecins scolaires et de médecins de prévention à la hauteur des besoins. La réintégration de tous les personnels suspendus. La création de toutes les classes et de tous les postes nécessaires. Et aucune fermeture de classes lors des prochains CTSD. L'arrêt de toute pression vis-à-vis des personnels pour les contraindre à effectuer du téléenseignement non réglementaire. Le SNUDI FO appelle les collègues à préparer la grève interprofessionnelle du jeudi 27 janvier à l'appel de FO, CGT, FSU, Solidaire, UNEF, UNEL, MNL et FIDEL aux côtés des autres salariés et de la jeunesse qui ne sont pas épargnés eux non plus par les mesures gouvernementales. Ensemble, refusons l'inacceptable. Monsieur le ministre, il est temps d'entendre les centaines de milliers d'hommes et de femmes qui ont fait tenir l'école dans cette crise exceptionnelle et qui sont aujourd'hui au bord de la rupture. Notre fédération a appelé à ce jour les enseignants mais aussi les CPE, les PSYEN, les AED, les personnels de direction, les personnels administratifs et de gestion, les assistantes sociales, les infirmières scolaires, les AESH, les ADSEM, les personnels communaux à se mettre en grève et à participer à cette journée de protestation. L'école est au bord de la rupture, elle a besoin de soutien pour continuer à fonctionner. Les hommes et les femmes qui la font vivre vous disent stop, monsieur le ministre. Avec mes élèves tous les jours dans ma classe, qu'on arrête de me dire surveille les masques, empêche-les d'être ensemble en récréation, demande des capteurs pour ton école, j'en ai assez. Je veux faire classe avec mes élèves, je veux qu'on arrête ce protocole qui n'est qu'un protocole électoral. Ça suffit, merci. C'est bon, merci. J'ai un petit garçon de 6 ans qui est au CP, vite vite vite, je l'ai assis sur un tabouret, j'avais un autotest à côté de moi et je lui ai tendu le coton-tige là. Et je lui ai dit allez s'il te plaît, essaye, essaye, vas-y. Et en fait il a pleuré. Et j'ai eu un moment de blanc. Comment on peut faire ça en tant que parent ? C'est un enfant, c'est un enfant. Voilà. Je ferai un parallèle éducation et santé. On a le même combat en fait. C'est, par exemple, je voudrais citer un exemple en éducation nationale. On est depuis quelques temps confrontés à un absentéisme. C'est inédit. Moi j'ai décidéé, éducation nationale, éducation pour tous, obligatoires normalement. On a dit aux parents, vous les mettez si vous voulez. Mais par contre on n'embranche pas à l'éducation nationale.